Alors cette appli permet une géolocalisation des personnes, c'est-à-dire qu'à l'endroit où vous trouvez, l'appli vous repère et permet ainsi de détecter les lieux frais qui sont symbolisés par des petits flocons. L'idée de la ville de Lyon en cette période de canicule, répertoriée sur son appli, les lieux où chercher un peu de fraîcheur, la cartographie a été réalisée avec l'aide d'étudiants. Donc la ville nous a demandé de répertorier 600 points, de répertorier les points frais et les points d'eau accessibles au public de manière gratuite en fonction des différentes cibles, donc les cibles touristiques, les cibles fragiles telles que les personnes âgées, les femmes enceintes, les enfants. L'appli permet par exemple de connaître l'emplacement des bornes fontaines. Les bornes fontaines, ce sont donc la possibilité de se désaltérer en ville, puisque c'est un réseau qui est surveillé pour la potabilité de l'eau et qui est disponible pour tous les habitants, visiteurs et passants. Il y en a partout et elles sont entretenues et même déployées dans les nouvelles zones urbanisées. Avec cette cartographie des lieux frais qui recensent même des églises, la ville anticipe de nouvelles directives. Nous pouvons dire que nous sommes en avance sur ce que la ministre de la Santé a annoncé, je pense, en début de semaine, qui demande de recenser les lieux frais pour l'ensemble des villes, justement pour se préparer à ces changements climatiques. Et demain, l'épisode de canicule se poursuivra à Lyon, où l'on relèvera jusqu'à 38 degrés.